Comme vous le savez, la CNAV est le premier régime de retraite en France, puisque nous servons 15 millions de retraites parmi les 16 millions de retraités que compte notre pays. Et donc les premières données qu'on va gérer sont les données qui nous permettent effectivement de gérer ces retraites et ces retraités, donc des données qui se situent à la fois. Après la liquidation de la retraite, puisque nous suivons pendant plus de 25 ans, maintenant que dure une retraite, nos assurés pour les accompagner notamment dans le bien vieillir, mais en fait nous accompagnons nos assurés dès le moment où ils rentrent sur le marché du travail, puisque pas à pas nous suivons leur vie professionnelle, leurs épisodes de maladie, leurs épisodes de chômage, et pour reconstituer leur carrière, pour être prêts au moment où ils vont souhaiter faire valoir leurs droits, et bien nous développons tout un écosystème d'échange avec nos partenaires. Les données sont une richesse, mais ce sont aussi les données de nos assurés. Donc nous veillons à la fois à nous appuyer sur ces données pour apporter le meilleur service public de la retraite aux assurés, c'est-à-dire à la fois avoir des études sur finalement en fonction de quelle carrière, quel droit, pour pouvoir donner des éclairages aux institutions publiques sur la manière dont pourrait évoluer le système, à la fois aussi en interne pour mieux adapter notre service aux assurés, et notamment pour apporter la sécurité sociale à ceux qui ne viennent pas vers nous, en essayant de lutter contre le non-recours par des méthodes de data mining. Donc voilà, on a vraiment cette ambition d'apporter le meilleur service, mais en même temps de conserver vraiment l'idée que ce sont les données de non-assurés, que nous sommes propriétaires pour eux, et donc d'avoir en termes de sécurité, de confidentialité, de règles d'usage des données, d'être vraiment tout à fait conforme à la législation et aux référentiels, et tout à fait mesurer dans nos démarches, ne jamais être agressives, apporter des ressources, mais ne pas forcer. La CNAV est au cœur d'un ensemble de données qui sont extrêmement riches, et nous avons à cœur de pouvoir remettre ces données à disposition de tous. Donc soit nous les mettons à disposition directement, en tant que CNAV Régime de Retraite, soit nous les mettons à disposition de partenaires, qui vont pouvoir eux-mêmes les mettre à disposition. Donc on a vraiment une offre globale, qui a tout son sens, compte tenu du caractère multirégime de notre régime de retraite, qui fait qu'on a intérêt à avoir des données de plusieurs régimes. Pour ce qui est le régime général et la CNAV, nous avons vraiment, je dirais, 50 ans d'historique de mise à disposition de données, puisque vous trouverez des recueils statistiques, donnant des détails très précis sur les différentes données remontant à plus de 50 ans. Désormais, nous avons évidemment franchi le saut numérique. Il y a un site spécialisé statistique et recherche qui vous donne accès à de très nombreuses données, qui vous donne accès depuis 2016 à un outil de data visualisation, qui vous permet par exemple d'avoir une vision claire de la distribution des retraites dans votre région, en fonction de différents critères que vous pouvez sélectionner. Donc ça, vous pouvez vraiment fouiller vous-même vos données. Pour les 50 ans de la CNAV, en 2017, nous avons développé un espace open data, qui vous permet de télécharger des séries longues sur une cinquantaine d'années, de les télécharger automatiquement avec des API par exemple, et puis de visualiser un certain nombre de données. Par exemple, vous pouvez regarder à quel âge on part en moyenne à la retraite, et vous vous apercevrez qu'on part actuellement à la retraite beaucoup plus tôt que ce qu'on faisait il y a une cinquantaine d'années. Donc au total, en matière de mise à disposition de données, nous avons vraiment toute une palette de mise à disposition et nous espérons servir au mieux l'ensemble des destinataires. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada